Alors Arbre Ratatouille, c'est un projet de recherche participative en agroforesterie maraîchère. C'est un nom un peu original qu'on a trouvé pour ce projet de recherche, qui compile un peu la notion d'arbre et de ratatouille à travers les légumes, voilà. Alors l'agroforesterie maraîchère, c'est tout simplement l'association d'arbres et de cultures maraîchères sur une même surface. Et donc dans Arbre Ratatouille, en fait plus spécifiquement, on s'est intéressé aux systèmes maraîchers diversifiés et bio, et on a essayé de comprendre les interactions entre les arbres et les cultures maraîchères de manière à imaginer et développer des itinéraires techniques qui soient adaptés à ce type de système. En fait, on voit aujourd'hui, de plus en plus, on a affaire à des sécheresses estivales de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes. Et on se demande si l'agroforesterie, en créant de l'ombrage et un microclimat à travers les arbres, peut permettre de réduire les stress hydriques et thermiques sur les cultures et donc de maintenir une production dans ces périodes compliquées. Un autre jeu qu'on adresse, c'est celui de la lutte biologique. En effet, quand on est en maraîchage bio, on n'a pas accès à toute une panoplie de recours pour lutter contre les ravageurs. Donc une des méthodes que les agriculteurs préfèrent privilégier, c'est tout simplement favoriser une certaine biodiversité qui permettra de réguler les biograisseurs. Et on se demande, nous dans Arboratatouille, si l'agroforesterie peut permettre et dans quelle mesure elle peut permettre de réguler ces ravageurs en créant de nouveaux habitats, en modifiant aussi le microclimat qui pourrait permettre de nouveaux équilibres biotiques et donc la présence d'auxiliaires qui permettrait de contrôler ces ravageurs. Un autre enjeu auquel on s'intéresse dans Arboratatouille, c'est celui du partage des ressources en eau et en nutriments entre les arbres et les cultures. Les arbres prélèvent de l'eau, prélèvent des nutriments, mais d'un autre côté sont capables de maintenir un microclimat plus frais et d'apporter aussi des matières organiques. Donc nous, on essaye de faire le bilan entre ces deux types d'apports ou de compétitions et de voir si l'agroforesterie représente une solution potentielle pour une meilleure fertilité des systèmes maraîchers et aussi pour, on va dire, réduire l'utilisation de la ressource en eau, qui est un enjeu aujourd'hui, surtout dans le changement climatique dont j'ai parlé précédemment, parce qu'on va assister à de plus en plus de restrictions aux périodes estivales, voire début d'automne. Et le quatrième enjeu, du coup, c'est celui, il est plus économique cette fois, c'est celui de la diversification des productions sur une même surface. C'est un enjeu pour les systèmes maraîchers biodiversifiés qui souvent concernent de petites surfaces sur les quelles il s'agit de diversifier beaucoup de productions pour avoir une valorisation en circuits courts, par exemple, c'est souvent le cas. Et du coup, on se demande si l'agroforesterie peut faire partie de cette diversification, et du coup, quels en sont les déterminants économiques et la plus-value. C'est ce qui a de bien, c'est que c'est en fait, c'est pas simplement une réunion, puis après ils font la recherche, puis après on voit ce qui se passe. C'est qu'en fait, c'est en plus tendu, quoi. On est tout le temps, en contact ensemble, quand j'observe des choses, je leur lis. Quand ils font des nouveaux, ils ont des nouvelles idées pour faire de nouvelles recherches, ils m'en parlent, on en discute. On a des réunions régulières chaque année, deux ou trois fois par an, et voilà. Il y a vraiment un échange permanent, quoi. C'est vraiment interactif, quoi. Le bénéfice, c'est que ça me passionne. Ça me passionne de savoir comment fonctionnent les systèmes sur lesquels on travaille. Parce que même si l'observation, il fait pour beaucoup, c'est intéressant aussi d'avoir des données un peu scientifiques, quoi. Chose que, ouais, on n'est pas censé connaître, quoi. Parce qu'on n'a pas fait des études pour. Sous-titrage ST' 501